Bonjour, donc aujourd'hui nous parlons de l'écriture scientifique. Donc nous allons prendre un exemple. Très souvent vous avez une écriture par exemple 0,037 fois 10 puissance moins 5 par exemple à écrire en écriture scientifique. Donc ce que je veux et ce que je demande à mes élèves c'est de le faire en deux temps, pas de précipitation. Donc nous allons dans un premier temps transformer cette écriture-là. Donc notre unité dans cette écriture-là est ici. Nous pouvons la mettre ici. 0,037. 0,037, il faut bien penser, il faut un chiffre différent de 0 à la place de l'unité. Donc nous avançons, le premier que nous voyons c'est 3. Donc c'est 3,7 fois 10 puissance, notre 3 est dans les centièmes, moins 2. Nous ajoutons maintenant cette quantité qui reste, qui est multipliée, 10 puissance moins 5. Donc dans un premier temps, on s'occupe seulement de cette quantité et après, maintenant, on va s'occuper de ces puissances. Donc ça fait 3,7 fois 10 puissance moins 2 moins 5. Parce que quand on a des multiplications de puissance, je vous rappelle, on ajoute les puissances. Du coup, ça fait 3,7, 10 puissance moins 7. Voilà, nous avons fait l'action de transformer une quantité en écriture scientifique. Donc rappelez-vous, l'essentiel est dans ce livre, les maths apprivoisées 1 et les maths apprivoisées 2. Bonne journée, au revoir.